Dans le Donne-moi de l'amour, il est très bon le gamin ! Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur Esprit Dog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous donne les 5 bonnes raisons de prendre un staffif. La première bonne raison, c'est si vous voulez un grand gamin qui va vous lécher la gueule toute la journée. Vous savez le côté un peu sadomaso de « Laisse-moi respirer s'il te plaît, mais allez, donne-moi-en encore, donne-moi-en encore ! » Dans le Donne-moi de l'amour, il est très bon le gamin ! La deuxième bonne raison de le prendre, et celle-là on n'en parle jamais, c'est qu'il n'est pas con le gamin ! C'est-à-dire qu'avec un staffif, vous pouvez apprendre des centaines, des milliers de mots, vous pouvez vous éclater ! Pour tous ceux qui ont envie de faire un peu de dressage, qui ont envie de s'amuser avec un chien très vif, très bon, qui apprend très vite, faites-moi plaisir ! Prenez-moi le staffi ! Troisième raison de prendre un staffi, si vous voulez un chien qui est dans le corps de passe-partout, mais avec les muscles de Rambo, on y est dedans, on est dans ce délire-là ! Ça veut dire, sport, il fait tout ! Vous pouvez absolument partir là où vous voulez avec lui ! Il a quand même un gros point fort aussi, s'il est un peu fit, et c'est qu'il est petit, on peut le trimballer aussi un peu plus facilement que sur un très gros chien, notamment quand il faut prendre les transports par exemple. C'est un chien qui a besoin de vous montrer à la terre entière, « Waouh, je suis grand moi, moi je suis fort ! » « Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis vendeur ! » Quatrième point, si jamais vous cherchez une nounou. Pas la nounou qui s'occupe seulement des enfants, la nounou qui épuise les enfants. Comme ça, vous ensuite, il n'y a plus qu'à les coucher et ils font dodo. Lui, il est parfait ! Et évidemment, toujours sous votre surveillance, parce que sinon il y a toujours un rabat-joie qui va me dire « tu ne l'as pas précisé ! » Mais alors là, pour le coup, lui, on est parti, et on joue, et je te fais les bisous, et les câlins, et viens, on va se promener, et attends, prends ton vélo parce qu'on va faire du vélo, et on rentre à la maison. Bref, c'est une tornade, mais alors c'est pratique parce qu'on prend l'enfant, on le met dans le lit, on dit « c'est la nuit, et il dort ! » Et puis, cinquième raison de prendre un staffy, si tu ne veux pas un chien, tu sais, celui qui « hum, j'aime bien l'air, hum, j'aime bien cette odeur qu'il y a dans le coin. » Oh, un petit papillon ! Non, lui, on est « allez, vas-y, viens, on joue ! Allez, hop là, je te prends, bam, je te jette, je te balance par-ci ! » Tu sais, le genre de chien, tout d'un coup, comme ça, il oublie l'éducation, poum, il saute sur la table basse, il te re-saute dessus, « pas à mille à zapper, tout ça, on s'en fout, allez, viens, on continue ! » Bon, t'as compris ? Si t'aimes ça, prends un staffy. Par contre, voici les trois bonnes raisons de ne pas prendre un staffy. La première, c'est si t'es un putain de fainéant et que tu ne voulais pas faire les papiers. Si tu voulais avoir un staff, tu ne voulais pas, en fait, t'embêter avec tous les papiers, tous les machins. Prends pas un staffy, prends un staff, et fais les papiers. Montre que tu es quelqu'un de responsable, de sérieux. Ne prends pas un staffy juste pour la facilité d'avoir un staffy, parce que pour le moment, il n'aurait pas la muselière ou les papiers. Parce qu'à faire ça, malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas de bons maîtres, aussi, qui peuvent s'orienter vers les staffy, et qui vont faire qu'à force de faire des conneries, tu vas te retrouver avec le staffy catégorisé comme le staff, si ça continue. Donc non, si tu voulais un staff, tu prends un staff, c'est pas grave. Mais surtout, ne prenez pas le staffy pour les mauvaises raisons, et franchement, prendre un chien parce qu'il n'y a pas les papiers à faire, c'est une mauvaise raison. Comme à chaque fois avec les chiens qui sont très à la mode, prends pas un chien juste pour être à la mode. Prends un chien parce que t'as l'état d'esprit de prendre ce chien-là. Et tous les chiens ont un état d'esprit particulier, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de penser la vie. Si tu penses comme ce chien-là, et si toi aussi, t'as cet état d'esprit, alors prends-le. Mais le prends pas pour faire comme tout le monde. Le prends pas pour faire pareil que ton voisin. Le prends pas pour être comme tout le monde. Troisième raison de pas prendre un staffy, c'est si tu voulais un chien très calme. On va pas se mentir. Eh, le staffy, c'est quoi ? Ça marche partout, et ça vient toujours voir ce que t'es en train de faire. Attention, je dis pas qu'il dort jamais, hein. Mais je dis simplement que, eh, si tu voulais un pépère vraiment très tranquille, prends pas un staffy, tu vas être déçu. Si tu voulais un chien très adulte, en gros, dans sa tête, dans sa façon d'être, très posé, très daron, quoi, hein, eh bien, à ce moment-là, tu t'es trompé. Il faut pas prendre un staffy. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com.